Bonjour, je suis Jessica Denise, président et chef de la direction de FRDJ Canada. En mars, nous célébrons un jalon important dans l'histoire de notre organisation, notre cinquiétième anniversaire. FRDJ est née d'une organisation locale. En 1974, quatre ans après la création de JDRF aux États-Unis, un groupe de parents déterminés à trouver une garrison pour leurs enfants, étiens de diabète de type 1 ou DT1, se sont mobilisés pour mettre FRDJ Canada sur pied, donnant ainsi vie aux plus importants bailleurs de fonds et défenseurs des recherches dans le domaine du DT1 au Canada. Alors que nous nous tarons vers l'avenir et l'élan vers des thérapies du garrison pour le DT1, nous profitons également de cette occasion pour réfléchir aux progrès et aux percées incroyables qui ont eu lieu dans la recherche sur le DT1 au cours des cinquante dernières années. Des progrès et des percées qui facilitent la gestion de la vie avec le DT1 éméliorent les résultats ainsi que la santé et le bien-être en général. Ceci inclut des dispositifs tels que les glucomètres et les pompes à l'insuline, une attention accrue portée à la santé globale, y compris la santé mentale, et nos programmes et services qui ressemblent à la communauté du DT1 pour apprendre, partager et se soutenir mutuellement. Nous reconnaissons que la recherche que FRDJ Canada a pu financer et l'impact que nous avons pu avec ont été possibles grâce au développement des Premières Familles fondatrices et qu'ils se poursuivent avec force grâce à tous les donateurs et bénévoles qui nous ont rejoints depuis. Notre gratitude est immense et nous ne saurions trop vous remercier. Nous avons eu l'honneur de notre entretenir avec de nombreuses personnes qui vivent avec le DT1 depuis plus de 50 ans et qui nous ont fait part de l'impact positif de ces améliorations sur leur vie. Mais ils savent, comme nous, qu'il reste encore beaucoup à faire. Alors que nous réfléchissons aux 50 ans d'histoire du FRDJ Canada, nous renouvelons et renforçons notre engagement à financer les recherches les plus prometteuses qui, un jour prochain, feront du diabète de type 1 une chose du passé. Merci.